Ligue des champions, l'antisèche de Lille, Real Madrid, 1 à 0, minuscule Real, immense exploit lillois. Lille a réussi l'incroyable exploit de faire tomber le grand Real Madrid mercredi soir, 1 à 0, au stade Pierre-Mauroy, lors de la deuxième journée de la Ligue des champions. Les Dogs ont affronté des merengues méconnaissables, mais qu'importe. Ils ont fait tomber le plus grand club du monde, alors que la crise guettait il y a encore deux semaines. Complètement dingue. Notre antisèche. Les Lillois célèbrent leur victoire contre le Real Madrid en Ligue des champions. Elle, beaucoup de joie, peu de frissons. Le résultat de ce Lille, Real Madrid conviendra très largement au football français et encore plus au public de Pierre-Mauroy. Mais pour les étincelles, on repassera. Jonathan David a inscrit l'unique but de la rencontre sur un pénalty transformé avec beaucoup de sang-froid, l'un des trois seuls tirs cadrés des locaux dans ce match. Mais pour le reste, les Dogs ont tout bien fait, techniquement, dans l'engagement, sans être absolument brillants, face à des merengues qui ont possiblement livré l'une de leurs pires prestations en Coupe d'Europe ces dernières années. Il fallait bien cela pour mettre fin à une série d'invincibilité de 36 matcheuses toutes compétitions confondues. Carlo Ancelotti avait clairement choisi le mauvais 11 de départ et a réagi trop tard. L'entrée de Kylian Mbappé n'a rien apporté mais celle bien plus dynamique d'Ardagulé a montré qu'il y avait bien mieux à faire. Lucas Chevalier a fait face au semblant de réveil madrilène en fin de rencontre alors que l'occasion d'Hendrick en début de match a longtemps été la seule vraie situation du Real. Le club nordiste a eu le mérite de gérer le moment comme un grand, sans trembler, sans rien donner, et avec ses armes du moment, alors qu'Angel Gomez était notamment suspendu. Les joueurs, Impérial Chevalier, Impardonnable Vinicius et Bellingham. Lucas Chevalier a été le grand bonhomme de cet exploit lillois. Le portier lillois s'est dressé devant Hendrick sur la première occasion de la rencontre 19e, avant de réaliser trois arrêts en cinq minutes en fin de match. Eden Jagroba a encore affiché sa palette technique, Benjamin André a rassuré tout le monde au milieu de terrain. En face, Vinicius Junior et Jude Bellingham, fantomatique, ne disputaient clairement pas un match de Ligue des champions. Pendant ce temps, Rodrigo Poirotet sur le banc, lui qui n'est jamais entré en jeu. Le facteur X. Trois parades qui valent trois points. Les trois interventions de Lucas Chevalier en fin de match ont pesé très, très lourd dans la balance. Le tricolore s'est imposé face à Bellingham, 86e, Rudiger, 87e, puis Gullet, 90e, dans le seul micro-moment fort du Real Madrid mercredi. Où commence éviter l'éternel refrain du Real qui ne brille pas mais finit toujours pas sans sortir. Un buteur présent dans les grands moments, un grand gardien. L'éternelle recette, elle, est toujours d'actualité. La stat. Trois Bruno Genesio est devenu le troisième entraîneur à battre Pep Guardiola, José Mourinho et Carlo Ancelotti en compétition européenne, après Diego Simeone et Jurgen Klopp. Pep, Genesio a rarement aussi bien porté son surnom. Le plus important, c'est ce qu'a fait l'équipe. Il faut tout bien faire parfaitement, avoir un gardien qui fait les arrêts quand il faut. On a fait une très bonne première période, on a posé des problèmes au Real. On a été solide et solidaire. C'est une grande soyer pour tout le monde. La question, doit-on nuancer cet exploit? Le Real Madrid nous a régulièrement habitué, y compris lors de ses «nombreuses campagnes victorieuses », à des victoires minimalistes, voire pas toujours rationnelles, en Ligue des champions. Mais mercredi, les Mérengues ont proposé un contenu d'une pauvreté affligeante. Ni les joueurs, ni Carlo Ancelotti, ne semblaient savoir où ils allaient. Et s'ils avaient vraiment envie d'être là. Mais on ne tombera pas dans le piège de minimiser pour autant cet authentique exploit lillois. Avant d'affronter les Dog, le Real n'avait perdu que contre trois clubs français dans toute son histoire. Nice, une fois, en 1960, le PSG de WEAH ou Mbappé, quatre fois, et l'OL, trois fois. Ce même Real qui, vainqueur des six des onze dernières éditions de la Ligue des champions, n'avait plus perdu depuis quatorze matches en C1. Un géant d'Europe, la meilleure équipe du monde, tout simplement. Picture Jonathan David et Lille ont fait tout. Ce poids de l'histoire, les Dog l'ont forcément ressenti à un moment ou un autre. Mais il n'a jamais semblé trop lourd pour eux. En tout cas pas pour David, d'une sérénité absolue pour transformer son pénalty. Ni pour Jégrova, qui a joué en C1 comme en Ligue 1. Et que dire du tout jeune Ayub Boadi, qui fêtait ses 17 ans ce mercredi, et qui a joué avec beaucoup de personnalité. Et puis, il faut se souvenir d'où reviennent ces Lélois qui, après un début de saison séduisant, avaient perdu quatre fois de suite, Galvaodé une avance de deux buts contre Strasbourg, et subit les foudres de leur président Olivier Létan. Leur entrée en liste dans la compétition face au Sporting, défaite 2 à 0, avait dessiné les contours d'une campagne possiblement très pénible. Mais mercredi, Bruno Genesio avait un plan avec son 3-5-2 parfois critiqué ces dernières semaines. Ses joueurs l'ont suivi. Et ils ont bien fait. Ce soir-là, Benzema se pose en leader. L'antisèche, minuscule Real, immense exploit Ligue des champions. L'antisèche. L'île impressionnant déployée par les fans du LOSC avant d'affronter le Real Madrid en Ligue des champions. Les supporters de l'île ont déployé un imposant tifo réparti sur plusieurs tribunes, ce mercredi soir, avant le coup d'envoi de leur rencontre de Ligue des champions face au Real Madrid. Nous sommes tes enfants. Ces mots inscrits sur une banderole accompagnaient l'imposant visage féminin déployé sur l'un de leurs tifos par les supporters lélois juste avant le coup d'envoi du match de Ligue des champions face au Real Madrid, ce mercredi soir. Ce tifo déployé en virage n'était qu'une partie de l'animation prévue, se répartissant sur trois tribunes du stade. Avec un immense Lucas Chevalier, l'île réussit un exploit en dominant le Real Madrid en Ligue des champions. Grâce à un pénalty transformé par Jonathan David, 45e plus 2, pour une main d'Edouardo Camavinga et à un Lucas Chevalier exceptionnel, l'île a infligé, en Ligue des champions ce mercredi, sa première défaite de la saison au Real Madrid, 1 à 0, qui était invaincue depuis 36 matchs. Un authentique exploit. Le match 1 à 0 le terme d'exploit est parfois galvaudé. Pas cette fois. Ce qu'a réussi Lille, en dominant un Real Madrid champion d'Espagne et d'Europe en titre, qui était non seulement invaincue cette saison, en 10 matchs, 7 succès, 3 nuls, mais aussi depuis le 18 janvier 2024 et une défaite 2 à 4 à P. En huitième de finale de la Coupe du Roi chez l'Atletico de Madrid, soit depuis 36 rencontres, 24 victoires, 12 nuls, et tout simplement exceptionnel. Pour cela, il a certes fallu l'intervention du Var pour permettre au LOSC de marquer le seul but du match, par Jonathan David, sur un pénalty plein de sang-froid avec son tir parfait de l'intérieur du droit, 45e plus 2, mais celle-ci, qui a amené, après visionnage des images, l'arbitre italien M. Mariani à accorder le pénalty, était logique et mérité, dans la mesure où la main d'Edouardo Camavinga sur un coup franc de Jégrova était nettement décollée. Le film de Lille, Real Madrid. Le rêve de Kylian Mbappé a tourné au cauchemar pour que les hommes de Bruno Genesio, déjà menaçant par David, mis en échec par Andrei Lunain, auteur d'une double parade miraculeuse, 26e, mais qui ont eu par ailleurs très peu d'occasion, obtiennent ce succès retentissant, il leur a fallu une discipline tactique et une abnégation d'exception. Et bien sûr, un Lucas chevalier d'anthologie, voir ci-dessous. Le rêve de Kylian Mbappé, qui est entré en jeu à la 57e minute après avoir manqué le déplacement sur le terrain de l'Atlético de Madrid, dimanche en Liga, 1 à 1, en raison de sa blessure à une cuisse, s'est donc transformé en cauchemar. Car non seulement il n'a pas croisé son frère, Ethan, lui plus sérieusement blessé, mais il a subi un revers très contrariant en phase de ligue de 7-C1, après le succès initial contre le VFB Stuttgart, 3 à 1, la défaite du LOSC chez le Sporting Portugal, 0 à 2, semble, elle, déjà bien lointaine. Les résultats de la deuxième journée de la phase de ligue. Le joueur. Un chevalier fantastique. Dans la jeune et prometteuse carrière du gardien international Espoir Lucas Chevalier, 22 ans, cette soirée restera forcément inoubliable et elle fera date. Car le gardien Lélois s'est carrément permis de dégoûter, presque à lui tout seul, les stars du Real Madrid. Son show a commencé dès la 6e minute, avec un arrêt plein de vigilance devant Vinicius, puis s'est poursuivi à la 19e avec une belle parade sur une tentative d'Hendrick, 19e. Également hauteur juste avant la pose d'une sortie pleine d'autorité sur « Vini », 45e plus 4, c'est surtout en seconde période, et en particulier en fin de match, que la démonstration fantastique et héroïque de Chevalier a pris une dimension chevaleresque. Il a alors multiplié les interventions miraculeuses, devant Bellingham, 86e, Rudiger, 87e, et Gullet, 90e. L'authentique exploit du LOSC ce mercredi soir doit beaucoup à ses prouesses. Peut-on parler d'une victoire héroïque pour Lille? En Ligue des champions, le Real Madrid restait invaincu depuis 14 matches, soit les 13 de la saison dernière plus le premier de cette saison, 10 victoires et 4 nuls. Sa dernière défaite en C1 remonte au 17 mai 2023, en demi-finale retour à Manchester City, 0 à 4, et nir en août.